Tenons-nous debout pour prier ensemble. Père Céleste, intermédiaire pour l'étude biblique de ce soir, merci de nous avoir rassemblés. Merci pour le cœur, pour apprendre la fidélité de tes enfants, comme ils viennent à tout moment. Nous demandons que tu ouvres les pages de l'écriture à chacun de nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous de ta parole et donne-nous la grâce et la force pour suivre et vivre selon ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Nous prions et quelqu'un l'a créé. Amen. Nous sommes à Jean 21. Nous allons étudier du verset 18 jusqu'au verset 23. Avant de lire, je vais sélectionner certains versets. Verset 19, il dit cela pour indiquer « Par quel mort Pierre glorifierait Dieu ? » Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi » verset 20. « Pierre s'étant retourné, il vit venir après eux, le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ? » En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, seigneur, que lui arrivera-t-il ? » 22. Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Vous voyez le mot « Suis-moi » dans le verset 19. On a vu encore « Suis-moi » la personne que Jésus aime et qu'on a encore vu « Suis » en verset 20. Après que Jésus, Pierre, a dit « Voici celui que tu aimes, qu'est-ce qu'il arrivera ? » Il dit « Laisse-la, toi, suis-moi. » Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ venait d'instruire Pierre. Et il lui a également commissionné de paître, de paître ses brebis, de paître ses agneaux. Il lui disait de paître le troupeau de Dieu. C'est après ce commandement de paître le troupeau que le Seigneur a dit « Suis-moi. » Nous allons revenir au verset 15 du chapitre 21. Après qu'il eure mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, fils, Simon, fils de Jona, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci ? Il répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Père, mes agneaux. » Il voudrait savoir combien il aime. Et lorsque Pierre a confirmé qu'il aime, aussi possible qu'il puisse, il lui a posé la question la seconde fois. « Simon, fils de Jona, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et la troisième fois, Pierre était émotionnellement brisé, disant « Pourquoi tu me poses la question la troisième fois ? » « Je t'aime. » « Tu connais mon cœur. » « Réellement, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma vie. » « Je t'aime. » Et Jésus a répété cela encore pour lui dire « Père, mes brebis. » C'est très important. C'est ce que nous sommes espérés faire en tant que paiteurs, en tant qu'enseignants, en tant que responsables, en tant que moniteurs, en tant que dirigeants de cellules, en tant que dirigeants de l'église. Vous connaissez quelque chose. Il faut nourrir les gens avec la parole. « Père, mes agneaux. » « Père, mes brebis. » Alors Jésus disait « Père, mon troupeau. » Nous allons aux actes. Actes chapitre 20, verset 28. Et c'est dit « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tous les troupeaux, les agneaux, les brebis, les jeunes, tous ceux qui viennent sous la bannière de Christ en tant que sauveur. » C'est le troupeau. « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établis évêques pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Il les a acquis. Il les a rachetés. Il leur a donné la vie éternelle. Et ils devaient mener la vie de grâce. À cause de cette nouvelle naissance à qui, par le Seigneur, ils doivent être nourris de la parole de Dieu. Et Pierre lui-même s'étant rappelé en écrivant son Épitre au croyant, il a dit en 1er Pierre 5, 1er Pierre 5, verset 1. 1er Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire, qui doit être manifesté. Percer le troupeau de Dieu. Lorsque ce que Jésus lui avait dit, il l'a transmis aux autres, à tous les ministres, à tous les prégateurs, à tous les parteurs, à tous les dirigeants dans l'église. Percer le troupeau de Dieu. Au fait, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Mais, même depuis l'Ancien Testament, voyons Jérémie au chapitre 3. Vous allez voir ce que veut dire paître. C'est-à-dire comment nourrir le peuple de Dieu avec la parole de vie. Jérémie 3, voyons verset 15. Je vous donnerai des bergers au pluriel selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque Dieu suscite un parteur pour une localité, un parteur pour une assemblée, un parteur pour une église locale, un parteur pour toutes les églises locales, l'objectif de susciter un tel parteur, c'est de paître, c'est de nourrir l'église du Dieu vivant, de la parole de Dieu avec connaissance et avec compréhension. C'est ce que Jésus disait, lorsqu'il disait à Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis, nourris-les de la connaissance de l'évangile. Nourris-les de la connaissance de la vérité, de la connaissance du salut, de la connaissance de la vie chrétienne et avec compréhension de ce qu'ils feront et comment mener la vie et aller au ciel. Nourris-les de connaissance et de compréhension. Jérémie 23, verset 4. Jérémie 23, verset 4. J'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte. La crainte du futur sera ôtée. La crainte de culpabilité sera ôtée. La crainte de là où ils iront après avoir quitté le monde sera ôtée. Et cette crainte sera ôtée lorsqu'ils seront totalement nourris de la parole de grâce et de la parole de vie, de la parole de sa miséricorde. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur et il n'en manquera aucune d'île éternelle. Lorsqu'on est proprement nourris de la parole de Dieu, on aura ce qu'il faut pour mener la vie chrétienne. On aura ce qu'il faut pour tenir ferme et pour tenir pour la justice. Au fait, la faveur que Dieu a montré à une assemblée, la faveur que Dieu montre à quiconque et à un groupe d'individus, c'est qu'il nous donne des enseignants de la parole. Il nous donne des pasteurs qui vont nous nourrir selon son amour. Nous allons voir SAI 30, SAI 30 et verset 19. SAI 30 et 19, SAI 30 et 19. Huit peuples de Sion habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Je crois que vous allez dire Amen. C'est l'objectif de l'enseignement, l'objectif de nous donner des pasteurs, des dirigeants qui vont nous conduire et nous nourrir de la parole de Dieu afin que notre angoisse soit ôtée et notre condamnation ôtée, que notre crainte soit ôtée et que tu ne pleureras plus, il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Quoi qu'il ait l'angoisse dans le pays, quoi qu'il ait la famine dans le pays, quoi qu'il ait la pénurie dans le pays et que l'eau d'affliction et de l'eau dans la détresse, ceux qui t'intuisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'intuisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Voici le chemin, c'est ce que le pasteur fait, c'est ce que le berger fait, c'est ce que le Seigneur espère que Pierre ferait. Fais cela à l'assemblée et montre leur la voix que voici le chemin. Est-ce que vous cherchez le salut ? Voici le chemin. Est-ce que vous demandez comment être sanctifié ? Voici le chemin. Est-ce que vous demandez la puissance de Dieu dans votre vie ? Voici le chemin. Est-ce que vous êtes malade et vous voulez être guéri ? Voici le chemin. Est-ce que vous êtes sous la servitude et vous voulez être délivré, guéri ? C'est le pasteur ou enseignant de la parole de Dieu qui nous nourrit et qui nous dirige avec la connaissance et la compréhension et dit voici le chemin, marchez-y car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Je prie que ces promesses que le Seigneur nous a données ne nous éludent pas, mais que nous enjouissions au nom de Jésus-Christ. Au fait, le Seigneur a dit à Amos, on va à Amos, Amos au chapitre 8, la condition des gens dans le monde au dernier jour et la condition des gens au jour où nous vivons. On va à Amos au chapitre 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Eternel, où j'enverrai la famille dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Eternel. Oui, la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Eternel. Et vous pouvez rendre témoignage à cela. Comme on voit notre pays, comme on voit notre nation, vous êtes hors de ce pays. Vous pouvez porter, vous pouvez rendre témoignage à cela. Il y a la famille, la faim et la parole de Dieu. C'est comme il y a l'adoration, mais la parole n'est pas là. C'est comme il y a les chansons, mais la parole n'est pas là. C'est comme il y a le divertissement, l'amusement, mais les paroles ne sont pas là. C'est comme il y a une assemblée de dénominations traditionnelles plutôt, mais la parole n'est pas là. Il y a la fin de la parole là-bas. Et ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Eternel et ils ne la trouveront pas. Mais Dieu merci, nous l'avons trouvé ici. Et Dieu merci, vous l'avez découvert, vous l'avez découvert ici. Cela nourrira votre âme, votre cœur et nourrira votre vie à ce qu'elle doit être devant le Seigneur au nom de Jésus-Christ. On va à Sophonie. Sophonie, chapitre 3, verset 13. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonges. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront. Ils se reposeront. Mais ils paîtront. Ils se reposeront. Se nourrir de la part de Dieu apporte un changement. Cela apporte une transformation. Cela nous fait arrêter, cesser l'iniquité. Cela nous fait cesser de mentir. Cela nous fait totalement abandonner une langue menteuse, une langue trompeuse pour être honnête, totalement dévouée au Seigneur. Et personne ne les trouvera. Et personne ne les trouvera. Si vous avez écouté cela, je vais le dire pour moi-même. Et personne ne me trouvera. Et personne ne vous trouvera au nom de Jésus. Lorsque la parole entre, lorsque la parole porte le fruit, alors ce sera une grande œuvre en vous, dans votre cœur. On va à Somme 28. Somme 28. Somme 28. Verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie à Jésus. Jésus. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par méchant. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son soin. Sauf ton peuple et bénis ton héritage. Sois le berger et leur soutien pour toujours. La seule chose qui puisse nous faire élever de ce monde, la seule chose qui puisse nous enlever de la dégradation, du jugement, de la commotion de ce monde, pour nous enlever de ce monde, c'est lorsque nous sommes nourris de la parole de Dieu. Je prie que la parole continue de nourrir chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous retournons à Jean 21. Jean chapitre 21. Nous lisons la dernière ligne du verset 15. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Dernière partie du verset 16. Paie mes brebis. Et verset 17. Dernière partie, Jésus lui dit, paie mes brebis. Il a commandé. Il a aussi commissionné. Il dit, paie-les. Faut pas les affamés. Donne-leur la parole de vie. Pas le minimum que tu puisses. Pas le maximum que tu puisses. Mais pour qu'ils soient bien nourris. Paie, mon troupeau. Nourris-les. Faut pas leur retirer la parole de vie. Qu'ils mangent et soient nourris de la parole. Afin que ce ne soit pas comme la faim est venue sur eux. Mais faut pas les en priver. Nourris-les. Faut pas les lutter. Faut pas lutter avec eux. Faut les nourrir. Faut pas les combattre. Faut les nourrir. Faut pas les frustrer. Comment l'église est frustrée ? Parce que nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. On est venus pour être nourris. Donc nous venons. Et après que nous quittons, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de frais. On est frustré. Et le Seigneur dit aux ministres. Et le Seigneur dit aux dirigeants de l'église. Que nourris-les. Faut pas les effrayer. Nourris-les. Faut pas les combattre. Nourris-les. Faut pas les combattre. Nourris-les. Faut pas falsifier. Adulterer la parole. Donner la vraie parole. Et donner-leur ce qui va nourrir leur âme. Donner tout ce qu'il faut pour leur vivre. Alors, on vient. Vous venez pas pour avoir ce cachot d'eux. Faut pas les abandonner. Nourris-les. Nourris-les fidèlement. Nourris-les aimablement. Nourris-les avec objectif. Selon un accord de Christ. Et après avoir ordonné de les paîtres. Il a dit. Suivez-moi. Lorsque nous sommes nourris de la parole. Non seulement. Nous avons le pain de vie. Ou le pain qui sauve notre âme. Ou le pain qui nous sanctifie. Si la nourriture est devant vous. Si le pain de vie est devant vous. Vous devez manger. Vous devez la manger. Vous devez le manger. Vous devez le recevoir. Vous devez le croire. Ce n'est pas seulement dit que je vais à l'église. Où on prêche la parole de Dieu. Et la parole est prêchée. Précépa. Précépa. Nos précateurs. Nos partenaires. Sont bien fidèles. Et ils nous nourrissent à tout moment. Mais combien de la parole as-tu prendre ? Combien de la parole as-tu que tu crois ? Combien de la parole as-tu que tu reçois ? Et applique la parole. Lorsque la parole te parvient. Tu dois examiner ta vie. Est-ce que je suis sauvé ? Est-ce que je suis sanctifié ? Est-ce que je suis droit ? Est-ce que je suis élevé ? Est-ce que ma vie est selon la parole de Dieu ? Et tu crois selon la parole que tu écoutes. Et tu es orienté par la parole que tu écoutes. Tu bois l'eau de vie. Tu désires le pain de vie. Et tu digères la parole que tu écoutes. Non seulement ça. Tu fais. Non seulement tu écoutes. Tu pratiques. Non seulement que oui, j'étais là. Je vais à l'étude biblique. Oui, je vais au Christ dominical. Tu pratiques la parole afin que cela porte le fruit en toi. Après que tu désires et que tu es bu, tu déclares la parole aux autres. Tu dis, regardez ce dont je suis nourri. Et regardez ce qui me donne une vie joyeuse. Tu déclares cela aux autres et tu défends la parole. Si quelqu'un prêche l'erreur autour de toi, tu défends la parole en disant, non, voici la parole. Et tu leur montres le chapitre et le verset. Cette parole montre que la parole dont tu es nourrie est profitable et bénéfique dans ta vie. Cela apportera des avantages dans votre vie au nom de Jésus. Cette nuit, comme on voit, verset 18 à 23, le titre est, Suivez Christ, quelque soit ce que les autres font. Suivez Christ, quelque soit ce que les autres font. Les autres pourraient ne pas suivre Christ, mais toi, tu suivras. Les autres peuvent traîner à ça, mais tu vas suivre. Les autres peuvent ne pas courir comme tu dois courir. Et les autres peuvent ralentir, mais toi, tu suis Christ, quel que soit ce que les autres font. Nous allons voir trois choses. Numéro un, suivre Christ avec une consécration sans compromission. Suivre Christ avec une consécration sans compromission. Vous avez la consécration au Seigneur. Cette consécration, personne ne l'aura de vous. Personne ne vous poussera et personne ne vous fera diminuer votre consécration. C'est une consécration sans compromission. Vous y tenez dessus, vous dites, mais vous n'allez pas jouer avec cela. Vous n'allez pas baginer avec cela. Suivez Christ avec une consécration sans compromission. Deuxième point, suivez Christ avec un engagement inconditionnel. Que ce soit la pluie ou la neige, je suis, que ce soit le haut ou le bas, je suis et je vais gravir la montagne. Je suis, il y a des problèmes, des difficultés, des difficultés, je vais suivre. Il n'y a pas de condition à dire que oui, ceci arrive, je ne vais plus suivre. Je ne peux plus faire de moi mieux si cela arrive. Deuxième point, suivre Christ avec un engagement inconditionnel. Trois, suivre Christ malgré une compréhension floue. Suivre Christ malgré une compréhension floue. Je ne peux pas comprendre qu'est-ce que cet homme peut faire. Jésus ne lui a pas donné la réponse. Qu'est-ce que, quoi t'importe, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. Qu'est-ce qui te gêne ? Qu'est-ce que cela te fait ? Même quoi que tu ne comprennes pas, quoi que tu ne rarries pas à bien saisir. Quel est mon but ? Quel est mon objectif ? Quelle est mon intération avec une autre personne ? La compréhension ou pas ? Vous allez continuer de suivre, suivre Christ malgré une compréhension floue. Je prie que vous suiviez Christ. Je parle à l'église et je dis, je prie que vous suiviez Christ. Premier point maintenant, se suivre Christ avec une consécration sans compromission. Nous allons à Jean 21, verset 18. Jean 21, verset 18. En vérité, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu t'enseignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Regardez un peu ici. Vous voyez ce verset de l'écriture. Jésus disait à Pierre, numéro 1, il disait à Pierre, que tu vas vieillir, bien vieillir avant de venir au ciel. Que lorsque tu étais plus jeune, tu peux déterminer là où tu voudrais aller. Tu vas là-bas, tu sautes selon ta volonté. Tu décides que je ne vais pas aller là-bas. Je ne vais pas aller là-bas. Je vais aller ici, je serai là et là. Et lorsque tu étais jeune, tu peux décider sous la main. Jésus disait que lorsque tu vieillis, tu vas écartir, étendre tes mains comme ça. Quelqu'un va prendre ta main et te conduire là où tu ne voudrais même pas aller, là où tu n'avais pas planifié d'aller. Numéro 1, il va vivre à une blanche vieillesse. Il ne mourra pas jeune. Numéro 1, il ne mourra pas en prison par Hérode. Lorsque le temps était finalement arrivé, c'est là, quand il s'est reposé, il savait que je dois vieillir. Quelqu'un là-bas, vous allez vieillir. Vous n'allez pas mourir tout jeune. Mais il a dit, quand vous vieillissez, là où vous n'aurez pas aller lorsque vous étiez jeune, ces lieux-là, les gens vont vous tenir à la main et vont vous conduire là-bas. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Il est allé à la maison de Corneille. Il ne pourrait pas faire cela par lui-même. Il me dit, non, Seigneur, non, je n'ai jamais mangé pareille chose, chose impure. Je n'ai jamais mangé avec ces païens. Je n'ai jamais visité ces lieux-mêmes. L'Esprit de Dieu lui a dit, je les envoie, va avec eux. Et il s'y est rendu. Mais par quelle raison m'a-t-il vous appelé? Et après que Corneille a dit que nous sommes tous ici pour écouter la parole de Dieu, il a dit, vous devez savoir que je n'étais jamais vu dans une telle situation. à moi-même, je ne pourrais pas venir. Mais comme il vient maintenant, le Seigneur l'envoyait des lieux où il ne voudrait pas aller au départ. Je prie que Dieu vous donne la compréhension. Cela veut dire que lorsque vous écoutez, que parfois, je vais quelque part, et on dit, mais le pasteur n'allait pas des lieux, le pasteur ne visitait pas ces lieux. Mais comme tu viens, le Seigneur dit, va là-bas, va là-bas, va ici, va ici. L'obéissance sera la réponse à quelqu'un qui veut être fidèle au Seigneur. Et nous serons obéissants et fidèles au nom de Jésus-Christ. Après cela, il lui a dit, verset 19, il dit, cela pour indiquer par quelle mort, Pierre glorifierait Dieu. Par quelle mort, Pierre glorifierait Dieu. Le Seigneur disait à Pierre, « Lorsque la perscussion vient, ne te laisse pas dans l'inquiétude, cela te fera glorifier Dieu lorsque le dangereux l'aille. Les difficultés se présentent, ne sois pas angoissé, cela te fera glorifier Dieu. et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Quelqu'un, dites-le-moi en haute voix, suis-moi. » Encore, dites-le, « suis-moi. » Dites-le une fois encore, « suis-moi. » « Suis-moi. » Sachez-le, il parlait à Pierre, et il vous demande, mais pourquoi ? Est-ce qu'il parle à Pierre, maintenant ? « Suis-moi. » Parce qu'il lui a parlé auparavant, et Pierre avait répondu. Et on va à Luc 18. Luc 18, 28. Luc 18, 28. Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Pierre a dit, « Mais tu m'as appelé au commencement. » « Tu t'es rencontré la première fois, tu m'as appelé, suis-moi. » « Et j'avais tout quitté. » « Et j'étais suivi. » « Nous t'avons suivi. » Maintenant, je m'attends Jésus, et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité. » Il n'y a personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci, dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il a tout quitté, non seulement ça, Jean, chapitre 13, Jean 13, verset 36, Jean 13, Jean 13, verset 36, « Si mon Pierre le dit, Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas, maintenant, me suivre où je vais, mais, tu me suivras plus tard. » Ce que Jésus soulignait à Pierre, est que je te garderai en vie, je te préserverai de la mort, je te préserverai de tous ceux qui mettent à ta vie en danger. Tu vas me suivre, véritablement, fidèlement, pleinement, de tout ton cœur. À plus tard. Et, 37, Seigneur le dit, Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? » Je donnerai ma vie pour toi. c'est ce qui se passait entre Pierre et Jésus. Il a appelé, il a laissé les filets, il a suivi, après, il a rappelé à Jésus, « Nous avons tout quitté, nous te suivons. » Et en ce temps-ci, il leur donnait la promesse, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qui n'arrive pas, la vie ou la mort, la difficulté ou le danger ? Moi, je te suivrai. Voyons, Matthieu, on va à Matthieu, Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, nous allons verser, c'est qu'en 7, Matthieu 26, verset c'est qu'en 7, ceux qui avaient saisi Jésus, l'amènent chez le souverain, sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Écoutez bien ceci, Pierre le suivi, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Dites-le moi, dites-le à haute voix, Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain, sacrificateur. Il entra, et s'assit avec les serviteurs, pour voir comment cela finirait, pour voir comment cela finirait. Maintenant, Pierre, qui avait dit, je te suivrai, et je te suis, je vais toujours te suivre. Maintenant, Jésus était arrêté, après la trahison, et maintenant, Pierre suivait Jésus, de loin. C'est pourquoi, et ce commandement, cette commission, est revenue après. En retournant, à Jean 21, verset 3, Jean 21, verset 3, Simon Pierre leur dit, je vais pécher. Oui, il cesse de suivre Jésus, il a commencé de suivre, il professait, le suivre, il s'est consacré, de le suivre, à tout moment, il a même pris l'engagement, il a fait un vœu, de le suivre, quelque chose qui se passe, jusqu'au point de la mort, je vais suivre, et finalement, et il allait, rétrogressant, il suivait de loin. Finalement, il s'est arrêté, il a repris ses filets, il ne suivait plus. C'est pourquoi, Jésus, maintenant, les a abordés, c'est pourquoi, Jésus a dit, Pierre, tu as cessé, tu as cessé de faire, ce que tu as promis de faire, et ton engagement est ôté, tu es retourné, à tes filets, tu es retourné, à l'ancien commerce, la consécration, n'est plus là-bas. Maintenant, reprend cela, c'est pourquoi, il a dit, c'est dit, au verset, c'est dit, au verset 19, c'est-à-dire, Jean 21, 19, il dit cela, c'est pourquoi, il dit, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi, le Seigneur veut, qu'on s'examine, lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous êtes né de nouveau, comment vous avez promis, le Seigneur, et maintenant, vous le suivez, alors, toutes choses a changé, dans votre vie, quelque chose que vous allez faire, ou que vous juriez, vous allez, comparer cela, à la commission, au commandement du Seigneur, de le suivre, mais, maintenant, vous traînez vos pas, maintenant, est-ce que vous changez, maintenant, est-ce que vous n'aimez plus, le Seigneur, et vous ne le suivez plus, comme vous l'avez fait, au départ, maintenant, est-ce que tout est conditionnel, maintenant, si on le dit, comme ça, je vais le suivre, si on me touche, de telle manière, je vais suivre, si on vient, à l'autre direction, je ne vais pas suivre, c'est parce que, vous avez dit, au départ, c'est pourquoi, le Seigneur, t'appelle maintenant, et dit, que ta consécration, soit sa compromission, qu'il n'y ait rien, qui touche, cette consécration, que tu continues, de suivre le Seigneur, quelque chose qui arrive, quelque soit, ce qui n'arrive pas, Matthieu, chapitre 10, Matthieu, 10, 37, Matthieu, 10, 37, Celui qui aime son père, ou sa mère, plus qu'au mois, n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils, ou sa fille, plus qu'au mois, n'est pas digne de moi, il dit, que Christ doit être, le numéro un, dans votre vie, votre engagement, à Christ doit être, le numéro un, dans votre vie, et votre vœu, de suivre le Seigneur, votre serment, de suivre le Seigneur, que ce soit la pluie, ou la neige, doit être le numéro un, rien ne doit se tenir, entre vous et le Seigneur, et, et, personne, un, un père, une mère, un fils, une fille, un beau père, une belle mère, ne doit se tenir, entre vous et le Seigneur, celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi, il pourrait avoir, une croix apportée, des difficultés, qui vous confrontent, des défis, auxquels vous êtes confronté, parfois, c'est peut-être, une maladie, qui frappe à votre porte, peut-être, c'est le rejet des gens, que vous trouvez, dans votre vie, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça, et le Seigneur, dit, que malgré tout cela, vous allez porter votre croix, et vous allez le suivre, verset 39, celui qui concevra sa vie, la perdra, et celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera, allons à Matthieu 16, 24, Matthieu 16, verset 24, il veut que nous le suivions, à tout prix, quel que soit le prix, et à chaque prix, quel que soit ce qui arrive, quel que soit le défi, quel que soit l'opposition, quel que soit la persécution, et quel que soit la difficulté, ou le danger, continue de suivre le Seigneur, c'est ce qui, va avec son commandement, et sa commission, Matthieu 16, 24, verset 24, que le monde, que le moi, va vouloir avoir, une profession, que le moi, va vouloir, s'y engager, des situations, que le moi, va vouloir apprécier, mais cela, va vous ralentir, à suivre le Seigneur, cela va vous couper, enlever de suivre le Seigneur, cela va décroître, votre vitesse de suivre le Seigneur, cela va vous éloigner du Seigneur, c'est le temps, c'est le moment, de vous y renoncer, quelle soit la chose, qui va rivaliser, à votre, à votre, consécration de suivre le Seigneur, je vais être renoncé, parce que, suivre le Seigneur, est le numéro un, dans ma vie, si quelqu'un, veut venir après moi, qu'il renonce, à lui-même, qu'il se charge, de sa croix, et qu'il me suive, car, celui qui voudra, sauver sa vie, celui qui voudra, préserver, protéger sa vie, protéger sa dignité, préserver ce qu'il veut, la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la trouvera, je prie que vous suiviez, le Seigneur, qu'il n'y ait rien, entre vous, le Seigneur, que vous suiviez le Seigneur, qu'il n'y ait rien, qui vous fasse, retourner en arrière, vous allez suivre le Seigneur, pourrez-je entendre votre, Amen, Luc 9, chapitre 9, 23, Luc 9, 23, puis, il dit, à tous, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'exception, pour le salut, quiconque, en vous croit, le nom du Seigneur, sera sauvé, la sanctification, il n'y a pas d'exception, ça, la sanctification, personne ne verra le Seigneur, si vous allez suivre le Seigneur, tel que Pierre, l'a suivi, finalement, tel que les apôtres, ont suivi le Seigneur, finalement, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, de toute leur consécration, de tout leur engagement, avec tout ce qu'ils ont reçu, ils ont suivi le Seigneur, de même, le Seigneur, vous lance le même défi, le Seigneur, vous appelle à la même chose, il dit, il n'y a pas de différence, je suis le même, il n'y a pas de différence, mon commandement est le même, il n'y a pas de différence, mon désir est le même, il n'y a pas de différence, dans mon appel, comme il m'a suivi, de même, je veux que tu me suives, puis il dit à tous, c'est qu'un con veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge, chaque jour, de sa croix, qu'il se charge, comme bien souvent, chaque jour, de sa croix, et qu'il me suive, quotidiennement, vous vous chargerez, de votre croix, et vous suivrez, que dit, suivre le Seigneur, est-ce que, on cherche, là où il a marché, à Jérusalem, et on met notre, pas là-bas, non, 1ère pierre 2, 1ère pierre 2, 1ère pierre 2, 21, 1ère pierre 2, verset 21, et c'est à cela, que vous avez été appelé, non, ce bas pierre, tous les croyants, un enfant de Dieu, tu dis que tu es sauvé, tu professe, appartenir au Seigneur, et c'est à cela, que vous avez été appelé, parce que Christ, aussi, a souffert, pour vous, vous voyez ceci, vous laissant, un exemple, vous laissant, un exemple, vous laissant, un exemple, afin que vous suiviez, cette race, donc cela veut dire, dans votre vie, que votre obéissance, est mesurée, avec, votre fidélité, est mesurée, avec la fidélité, de Christ, et votre loyauté, est mesurée, avec la loyauté, de Christ, vous vous demandez, dans toutes situations, vous vous trouvez, et dans une communauté, vous vous trouvez, dans, quel que soit le défi, devant vous, que ferait Christ, que ferait Christ, comment Christ réagira-t-il, comment Christ va-t-il réagir, il nous a appelé, que, nous, suivions cette race, vous allez suivre cette race, au nom de Jésus Christ, deuxième point maintenant, et nous, nous allons aborder, Jean 21, Jean, chapitre 21, nous lisons, verset 20, deuxième point maintenant, suivre Christ, avec un engagement, inconditionnel, suivre Christ, avec un engagement, inconditionnel, Jean 21, 20, Pierre, s'étant retourné, vit venir, après-dessus, le disciple, que Jésus aimait, le disciple, que Jésus aimait, comprenez, Jésus n'a pas directement, parlé à Jean, Jésus n'a pas dit à Jean, Jean, que fais-tu là-bas, comprenez, Pierre était là, oui, comprenez, je comprends, le découragement de Pierre, je comprends bien, sa dépression, c'est pourquoi, je suis venu le reprendre, pour le restaurer, mais toi, Jean, qu'est-ce que tu fais là-bas, Jésus, ne sait jamais, adresser à Jean, il n'a pas donné, une nouvelle promesse à Jean, il n'a pas donné, un nouveau commandement à Jean, il n'a rien dit, de quelque chose, de positif ou négatif, et celui-ci, qui pendant le souper, commandement ou pas, une parole, ou personnelle ou pas, la révélation ou pas, un encouragement ou pas, j'ai décidé, et j'ai décidé, de suivre Jésus, qu'il me parle de nouveau, ou pas, je le suivrai, et il le voit suivre, et pendant le souper, s'étant penché sur la poitrine, de Jésus, et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre, cette façon, cette façon de suivre par Jean, sans une condition, qui s'y attache, si tu me guéris, je vais suivre, si tu pourras mes besoins, je vais te suivre, si tu me donnes un boulot, je vais te suivre, si tu me parles, comme tu parles à Pierre, je vais te suivre, si tu mentionnes mon nom, je vais te suivre, si tu me montres, que tu me veux, je vais te suivre, il n'y a pas de condition, qui s'y attache, un engagement inconditionnel, pour suivre Christ, c'est ce Jean, qu'on trouve, au même lieu, avec Pierre, et comme le Seigneur, a parlé directement à Pierre, quoi que le Seigneur, ne soit pas adressé, à Jean, Jean a suivi, et il a suivi, les traces de Christ, et est allé avec Pierre, et voyons, Jean, Jean chapitre 3, verset 1, Acte 3, 1, Pierre et Jean, montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière, c'était la neuvième, et avant qu'il demeure, il m'a appelé, et la paix, la retentit dans mes oreilles, quoi qu'il parle maintenant à Pierre, je prends cela pour moi-même, je suivrai, je prie que vous suiviez, voyons, chapitre 4, 13, chapitre 4, 13, lorsqu'il vire, l'assurance de Pierre, et de Jean, Jean dit, je n'ai rien, je n'ai rien écouté, qu'il soit à nouveau, l'ancienne commission, ce fut, lorsqu'il vire, l'assurance de Pierre, et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était, des hommes du peuple, sans instruction, et il est reconnu, Pierre et Jean, pour avoir été, avec, que Jésus, Jean, ne va pas ralentir les pas, et vous, vous n'allez pas retourner, je dis, vous, vous n'allez pas retourner, en arrière, chapitre 5, acte 5, verset 18, acte 5, 18, mis les mains, sur les apôtres, au plus réel, Jean était là, et les jetèrent, dans la prison publique, lorsque la difficulté, frappant la porte, lorsque la prescription, était là, Jean n'a pas couru, je souffre ici, je ne vais pas aller, dans cette prison, je ne vais pas rentrer, dans ce cachot, ils étaient allés ensemble, et, lorsqu'il était menacé, voir le verset 28, et ne vous, avons-nous pas défendu, expressément, d'enseigner, en ce nom là, et voici, vous avez rempli, Jérusalem, de votre enseignement, et vous voulez, faire retomber, sur nous, le sang de cet homme, Pierre, et quoi, qu'est-ce qui suit là-bas, dites-le moi, à haute voix, Pierre, et les apôtres, répondirent, Jean était là, il faut, obéir à Dieu, plutôt, qu'aux hommes, ouais, depuis lors, Jean suivait, il continuait de suivre, continue de suivre, en fait, les apôtres, tous les apôtres, étaient morts avant Jean, mais lorsqu'ils étaient, retés tout seuls, ils continuaient de suivre, Apocalypse, on va, à l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donné, pour montrer, à ses serviteurs, les choses, qui doivent, arriver, bientôt, et qu'il, a fait connaître, par l'envoi, de son ange, à son serviteur, quel serviteur, à son serviteur, Jean, Jean continuait de suivre, lorsque Pierre était là, il suivait, lorsque Pierre n'était pas là, il suivait, lorsque les autres apôtres, étaient morts, il continuait de suivre, je vais continuer, de suivre le Seigneur, je vais continuer, de suivre le Seigneur, les gens, qui étaient croyants, autant, que, je suis devenu croyant, je ne pouvais pas les voir, certains sont allés au ciel, et ceux qui sont ici, vivants, je ne peux pas les voir, à tout moment, à tout moment, à tout moment, mais j'ai décidé, comme Jean, que je les vois, ou pas, l'encouragement, ou pas, qu'il y ait l'opposition, ou perscription, qu'il y ait la pression, ou quelque chose, soit la chose, je vais continuer, de suivre comme Jean, et Dieu merci, le même Dieu, qui m'a aidé, vous aidera, au nom de Jésus-Christ, verset 9, moi Jean, votre frère, et qui n'est pas, avec vous, à la tribulation, qui n'est pas, avec vous, à la tribulation, à la persécution, à la souffrance, il a sa part, de souffrance, il a sa part, de prison, il a sa part, d'opposition, il a sa part, de persécution, et au royaume, il a la persévérance, en Jésus, j'étais dans l'île, appelée Patmos, à cause, de la parole, de Dieu, et du témoignage, de Jean, de Jésus, il continue, de suivre, quoi qu'il y ait, la persécution, c'est quoi ça, quoi, parce qu'il était, un vrai disciple, il était, un vrai enfant de Dieu, évangile, selon Jean, chapitre 10, ce qui arrive, lorsque vous naissez, réellement, de nouveau, lorsque vous êtes, un véritable enfant de Dieu, ce qui arrive, lorsque vous connaissez, véritablement, le Seigneur, il y a des gens, si on ne les visite pas, une semaine, c'est fini, ils vont rétrograder, ils seront découragés, ils vont tomber, si on ne les encourage pas, si on ne les flaque pas, si on ne les édifie pas, si on ne va pas, à tout moment, pour dire que, ah, prends courage, lève-toi maintenant, tu peux faire mieux que ceci, tu peux suivre, tu peux suivre plus vite que cela, si on ne fait pas cela, à tout moment, je suis découragé, je ne sais quoi, je ne sais quoi faire encore, c'est la persécution, il y a opposition, il y a rejet, qu'est-ce que je vais faire, mais dans le cas de Jean, dans le cas de tout le monde, qui est appelé enfant de Dieu, vous suivez, vous suivez, vous suivez, parce que vous êtes une véritable brebis, Jean 10, nous disons le verset 4, Jean 10, 4, lorsqu'il a fait sortir, toutes ses propres, ses propres brebis, il marchait devant elle, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix, les brebis, Jean, c'est Jean, ce sera vous au nom de Jésus, elles ne suivront point un étranger, elles ne suivront point un étranger, quelqu'un, il leur promet quelque chose, je te donnerai plus que Christ te donnera, je te donnerai plus que ce que tu as reçu, je te donnerai ceci et cela, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, lui furent l'étranger, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers, vous n'allez pas suivre l'étranger, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez suivre le Seigneur, Éphésiens 5, Éphésiens au chapitre 5, verset 1, Éphésiens 5, 1, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, des enfants précieux, des enfants bien-aimés, des enfants fidèles, ceux qui ont dit, je suis enfant de Dieu, je suis de nouveau, et le Seigneur m'a engendré avec l'espérance vivante dans le royaume, parce que je suis né dans le royaume, je suis bien-aimé, je suis un enfant précieux de Dieu, un enfant bien-aimé de Dieu, je vais continuer de suivre, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même, à Dieu pour nous, comme une offrande, et un sacrifice, de bonne odeur. Il peut dire, que l'impédicité, c'est qu'on ne va pas trouver cela, dans la vie de ceux qui suivent le Seigneur, qu'aucune espèce d'impurité, cela ne se trouve pas dans la vie de ceux qui suivent le Seigneur, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Ceux qui suivent le Seigneur n'ont pas le temps pour cela, ils n'ont pas le temps pour les sujets du monde, ils sont inférés à suivre le Seigneur de tout leur corps, de toutes leurs âmes, de toutes leurs pensées, de toutes leurs volontés, alors ils suivent le Seigneur, et ils ne pensent pas à aucune de ces choses terribles. Qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni présenteries, est-ce que vous voyez, quelqu'un qui est sérieux, qui est un plaisanteur, pas jamais, celui qui est sérieux, qui suit le Seigneur, qui est quelqu'un, qui rit à tout moment, quelqu'un qui est un clown, un clown, non, 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 pas du tout, ni présenteries, choses qui sont contraires à la bien-séance, qu'on entend plutôt des actions de grâce, verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux, ce sont les gens qui suivent le Seigneur, vous allez suivre le Seigneur, je dis, vous allez suivre le Seigneur, 1er Thessaloniciens, chapitre 1, 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, vous rappelez, Jean, a vu Jésus, parler à Pierre, et dit que, suis-moi, et Jean commençait à penser, qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que Pierre aura dans le royaume, que je n'aurai pas, quelle est la consécration de Pierre, que je ne vais pas avoir, quel est le défi, auquel Pierre sera confronté, comme moi, je n'aurai pas, parce que Pierre suivait de lui-même, sa commandement, Jean, suivait, sans encouragement, sans, sans parole, alors, il dit, quand il le voit suivre, il dit, mais qu'est-ce qui arrivera à cet homme, la même chose, au Thessaloniciens, il voyait les autres suivre le Seigneur, que regardez, celui-ci, suivi le Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver, qui va me faire retourner en arrière, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, et ceux du Seigneur, en recevant la parole, au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, affliction, affliction, persécution, oui, malentendu, oui, pression, oui, opposition, oui, néanmoins, ils ont dit, rien ne nous séparera de suivre le Seigneur, rien ne vous séparera de suivre le Seigneur, en sorte que vous êtes devenu un modèle, pour tous les croyants de l'amour, Macédoine, et de l'Achaï, non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine, et dans l'Achaï, mais, votre foi en Dieu, s'est fait connaître, en tout lieu, de telle manière, que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, ils ont servi le Seigneur, et dès qu'ils ont décidé, ils ne sont pas découragés, ils n'ont pas rétrogradé vers ses 10, ils pourront attendre des cieux, son fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère, à venir, je prie, que nous tous, nous suivons le Seigneur de telle manière, 1er Pierre 3, 1er Pierre 3, verset 13, 1er Pierre 3, verset 13, « Et qui vous m'attraîtera si vous êtes zélé pour le bien ? » Si vous êtes zélé pour le bien ? » Cela veut dire que votre caractère est bon, votre signe de vie est bon, votre conduite est bonne, votre attitude est bonne, vous suivez ce qui est bon, tout comme Jésus l'a fait, et Dieu qui vous m'attraîtera, ou qui vous fera du mal. Laissez-moi vous rappeler une fois encore, ce que vous dites sur le Seigneur, on voit 1er Pierre 2, verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelé, voici notre appel, que vous ayez entendu une voix audible, ou pas, ou bien, gens qui n'ont pas entendu une voix audible, mais a suivi, ils savaient que voici son appel, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissez un exemple, afin que vous suiviez ces traces, afin que vous suiviez ces traces, 1er point, suivre Christ avec une consécration sans compromission, voire que la consécration ne sera pas compromise au nom de Jésus Christ, 2er point, suivre Christ avec un engagement inconditionnel, 3, suivre Christ malgré une compréhension floue, Jean 21, Jean 21, 21, En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci Seigneur, que lui allivera-t-il, arrêtez-vous un peu, il y a des gens, au lieu de se concentrer sur leur propre vie, il pense au frère Jacques, au frère Jean, au frère Étienne, à la soeur Marie, à la soeur Marie, que feront-ils, suis-je la seule personne qui doit être fidèle, suis-je la seule personne qui doit être consacrée, sur les gens le saluent, et ils ont le saluent, et doivent être la seule personne qui doit payer tout le prix, j'ai la sanctification, eux aussi, ils professent l'avoir, doivent être la seule personne qui doit tout sacrifier pour l'œuvre de Dieu, et sur le Seigneur, et ils ne comprennent pas, pourquoi les autres restent en arrière, pourquoi les autres ralentissent les pas, pourquoi les autres ne suivent pas, et ne font pas l'œuvre de Dieu, à la façon dont ils doivent faire cela, alors, ils revisent, ils revoient leur consécration, ils revoient leur serment, et leur devoir de voir le Seigneur, et s'ils ont fait un peu, si ceux-ci ont fait un peu, alors, nous irons plus loin, laissez tout cela, et dit, mais qu'est-ce que cela est pour toi, lorsque Pierre dit, Seigneur, que ferait cet homme, tu l'aimes, et tu l'apprécies, et à tout moment, et il se pense sur toi, et sur ta poitrine, je sais que tu penses de lui, beaucoup, mais de tout ce qu'il a, mais de tout ce que tu lui donnes, que ferait cet homme, verset 22, Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, que t'importe, toi, suis-moi, plusieurs fois, il y a des gens, si on n'a pas répondu à cette question, je vais me retirer, je vais retirer ma consécration, je n'ai pas compris, et cet homme, et cette soeur, et la personne-là, qu'est-ce qui va leur arriver, regardez ce que cette personne a fait, et lorsque moi j'ai fait ça, regardez ce que l'église a fait, regardez ce que le dirigeant a fait, et cet homme a fait quelque chose de similaire, alors je veille, je regarde, qu'est-ce qui va lui arriver, et le Seigneur dit, que t'importe, quel est ton problème avec cela, tu as ta vie à mener, tu as un engagement donné au Seigneur, tu as une voie à suivre, qu'est-ce que cela est pour toi, suivez-moi, même si la compréhension n'est pas claire, même si ce qui arrive aux autres n'est pas bien compris, que tu dois cesser tout cela, cette comparaison, tu vas cesser toutes ces questions, et tu vas suivre le Seigneur, quel que soit ce que les autres font, je ne les comprends pas, point, je vais continuer à suivre le Seigneur, je vais suivre le Seigneur, quel que soit ce que les autres font, moi je vais suivre le Seigneur, je vous attends, quel que soit ce que les autres font, quel que soit ce que les autres ne font pas, moi je vais suivre le Seigneur, vous allez continuer de suivre le Seigneur, au nom de Jésus Christ, si les gens ne vont pas coopérer, donc je vais cesser de prêcher, pourquoi tu vas cesser de prêcher, tu ne prêches pas à cause de, qu'ils coopèrent ou pas, moi je vais suivre le Seigneur, je vous attends, qu'ils coopèrent ou pas, je vais suivre le Seigneur, qu'ils me louent ou pas, je vais suivre le Seigneur, ils me blâment, ils me châtissent, je vais suivre le Seigneur, ils me critiquent, ou bien ils me louent, je vais suivre le Seigneur, suivre le Seigneur, c'est votre appel, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit ce que les autres font, quel que soit ce que les autres ne font pas, suivez le Seigneur, Jean chapitre 8, Jean 8, verset 11, elle répondit, non Seigneur, connaissez l'histoire ici, les pharisiens ont amené cette femme à Jésus, ils ont dit, nous l'avons prise, en flagrant délit d'agiteur, Moïse a ordonné de lapider une telle femme, que dis-tu, Jésus écrivait par terre, et il continuait de faire pression sur lui, que dis-tu, Jésus a dit, celui qui n'a pas de péché parmi vous, que la personne la jette la première pierre, et du plus âgé jusqu'au plus jeune, ils l'ont quitté un à un, la femme pourrait dire, ah, dans tout le monde des pécheurs, dans tous ces gens qui m'accusent, regardez-les maintenant, tous aussi sont pécheurs, et tous ces gens-là, sont retournés vers leur carrière de péché, mais la femme n'a pas dit, la femme n'a pas dit que, comme ces gens-là, comme ces gens retournent à leur carrière de péché, je vais continuer de pécher, elle répondit, non Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne péche plus, quel que soit ce que les autres font, ces pharisiens qui sont retournés, ils sont retournés à leur péché, mais Jésus a dit, abandonne-les, oubliez-les, Jésus a dit, il ne faut pas les regarder, Jésus a dit, qu'ils ne sont pas attendus, ils n'ont pas attendu, pour recevoir la grâce du pardon, toi, je te pardonne, va et ne péche plus, verset 10, verset 12, Jésus le parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui, nous attend, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, vous n'allez pas retourner aux ténèbres, aux mensonges, à la séduction, à l'hypocrisie, tout comme ces religieux-là, qui sont retournés à leur hypocrisie, ils sont des chefs religieux, des précateurs, et qui semblent défendre la société, la religion, et m'ont amené, s'ils m'accusaient, qu'ils m'avaient pris en souci, ne sachant pas qu'eux-mêmes, ils sont des pécheurs, alors qu'est-ce que je fais, donc, avec la société, si vous allez suivre le Seigneur, vous n'allez pas regarder, les pharisiens, ou les saguitiens, ou les précateurs, ou les prêtres, ou les ouvriers, ou quelqu'un, vous allez suivre le Seigneur, et vous n'allez pas continuer, dans le péché, au nom de Jésus Christ, et, mais il aura la lumière de vie, Jean, chapitre 12, verset 24, Jean 12, 24, en vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, qui est tombé en terre, ne meurt, le moi doit mourir, ce qui est en vous, qui vous fait comparer aux autres, et si cela, je suis maire, mais il n'y a que, je, je, j'ai pris d'attention que, tout cela doit mourir, la comparaison, Chanel doit mourir, si le grain de blé, qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fuir, celui qui aime sa vie, la perdra, celui qui, chaque fois, prend soin de lui, ma vie, mon travail, ma profession, mon pratique, ma popularité, ma ceci, mon ceci, mon cela, quiconque est conscient, pense toujours à lui, et la honte, et le propre, s'il me parle comme ça, qu'est-ce que le public, pensera, une telle personne, servira pour le Seigneur, la personne, la paix, perdra la vie, et celui qui reste sa vie, dans ce monde, la conservera, pour la vie éternelle, si quelqu'un me sert, qu'il fasse quoi, qu'il me suive, si vous allez servir le Seigneur, suivez le Seigneur, vous ne pouvez pas divorcer, le service, de servir le Seigneur, d'avec, le service, de marcher avec le Seigneur, et là aussi, il sera mon serviteur, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera, je veux que Dieu, nous donne la compréhension, vous allez suivre le Seigneur, moi je suivrai le Seigneur, vous allez continuer, de suivre le Seigneur, jusqu'à la fin, au nom de Jésus Christ, Philippiens 3, Philippiens 3, 12, Philippiens 3, 12, Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, cet homme a praché partout, on l'a accusé, que celui-ci qui a renversé, qui a brouversé, le monde est venu, et il dit si, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, tout ce que j'ai fait hier, est dans le rapport de Dieu, aujourd'hui, je suis la consécration, des années passées, est enregistrée par Dieu, je ne vais pas continuer à parler de cela, je continue de suivre le Seigneur, et tout ce que, tout ce dont j'ai souffert, que ce soit, la prison, ceci et là, je ne vais pas compter comme si, j'avais fait de grandes choses, tout cela est passé, je suis de nouveau, l'argent que j'avais contribué auparavant, je ne compte plus cela, maintenant je suis, la fidélité que j'avais, je ne vais plus encore, prendre cela en compte, mais je suis, je suis de nouveau, et j'ai fait plus de grandes choses, que tous, je ne vais plus penser à cela, mais je suis, c'est l'attitude de celui qui suit le Seigneur, et il suit le Seigneur, même sans compréhension, de ce qui lui arrive, il ne demande pas Pierre, et qui était dans la foi avant moi, j'étais dans la prison plus que Pierre, j'étais et Pierre et Jean, ils étaient des bien amis du Seigneur, même avant moi, néanmoins, je jeûne plus qu'eux, je prêche plus qu'eux, j'évangélise plus qu'eux, je cours par là plus qu'eux, et ils ne pensent pas à cela et à cela, et pourquoi c'est dit, et que, ce n'est pas que j'ai déjà rapporté le prou, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus Christ, frère, je ne pensais pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, je me réveille le matin, je dis, oublie, il y a quelque chose à faire pour le Seigneur aujourd'hui, alors je suis encore aujourd'hui, que ceci, je fais une chose, je me réveille aujourd'hui, je dis, comment courir plus vite qu'il y a, comment aller de loin, qu'il y a, comment prêcher plus qu'il y a, comment être plus fidèle aujourd'hui, qui est, je pense, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu, en Jésus Christ, je cours vers le but, je cours vers le but, pour remporter le prix, c'est ce que le Seigneur espère de chacun de nous, vous allez faire cela, au nom de Jésus Christ, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, verset 15, que personne ne rende, prenez garde, que personne ne rende à autrui le mal, pour le mal, la tentation va venir, le diable, va vous jeter des choses, que, faire le mal, c'est la chair qui dit cela, mais, prenez garde, que personne ne rende à autrui le mal, pour le mal, eux, ils ont fait ce qui est le mal, ils ont fait ce qui est corrompu, ils ont fait ce qui est appelé vengeance, ils ont fait ce qui est appelé reprisaille, mais, poursuivez toujours le bien, soit envers vous, soit envers tous, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard, la volonté de Dieu, en Jésus Christ, n'éteignez pas l'esprit, je n'attends pas votre Amen, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abonnez-vous de toute espèce de mal, Amen, que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur, Jésus Christ, cela va-t-il arriver ? Je vous dis, va-t-il arriver ? Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera, il le fera dans votre vie. Deuxième, Timothée, chapitre 2, verset 21, si donc quelqu'un se conseille, pu examiner votre vie, quelles sont les choses, qui vous retiennent, qu'est-ce qui est dans votre vie ? Si vous n'appréciez pas ce qui arrive, qu'est-ce qui vous arrive ? Au sujet de suivre le Seigneur, de servir le Seigneur, au sujet de tout mettre sur l'autel. Si quelque chose de mauvais vous arrive, quelqu'un a dit quelque chose contre vous, ceci n'est pas bon, comment vous réagissez ? Si donc quelqu'un se conseille plus, en s'obtenant de cette chose, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, et recherches. Vous allez rechercher quoi ? Vous allez suivre quoi ? Vous recherchez quoi ? Encore, qu'est-ce que c'est la justice ? Qu'est-ce que c'est là-bas ? La foi, la charité, il y a la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur, donc pur. Refuis les passions de la jeunesse, et recherches la justice, la foi, recherche la charité, recherche la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur, d'un que pur. La charité, vous allez rechercher la charité. 1er Corinthiens 13, 1er Corinthiens 13, verset 1, Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une symbole qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'y rite point, elle ne sous-sonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout. C'est ainsi, il faut suivre le Seigneur, elle croit tout, la charité, elle espère tout, et elle supporte tout. Le Seigneur nous a appelé aujourd'hui à le suivre, à suivre la justice, à suivre la sainteté, et que le Seigneur nous donne la grâce de continuer de suivre au nom de Jésus-Christ. vers 14, verset 14, verset 14, Recherchez la paix avec tous. C'est Goeser, le prince de la paix, c'est上iller Christ, qu'est-ce qui arrive, quel que soit l'addit que les autres adoptent envers vous, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu merci, vous allez suivre le Seigneur. Dieu merci, je vais suivre le Seigneur. Nous allons continuer de suivre le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 14, Apocalypse 14, verset 4. Voici les gens qui suivent le Seigneur. Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Il n'y a pas de fornication, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas d'impurité. Car ils sont vierges, ils sont purs, ils sont saints, ils sont justes. Ils suivent l'agneau, ils suivent le Christ partout où il va. Ils ont été rachetés. D'entre les hommes. Comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne savent pas trouver de mensonge, pas de tromperie, pas d'hypocrisie, pas de dissimulation. Car ils sont irrépréhensibles. Qu'est-ce qui leur arrive à la fin de la vie ? Verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, que leurs œuvres les suivent. Vos œuvres vous suivront. Votre fidélité vous suivra. Votre engagement vous suivra. Décidez aujourd'hui que, quel que soit ce qui arrive aux autres, quel que soit ce que les autres font, quel que soit ce qu'ils ne font pas, moi, je suivrai le Seigneur. Quand vous suivez le Seigneur, jusqu'à la fin de la vie, votre récompense vous suivra au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant, et invoquons le nom du Seigneur. Tenons-nous debout et prions, et amenons tout cela au Seigneur en prière. Seigneur, je vais suivre le Christ. Je vais suivre le Christ avec une consécration sans compromission. Je vais suivre le Christ avec un engagement inconditionnel. Je vais continuer de suivre le Christ malgré une compréhension floue. Dites-le au Seigneur, il vous donnera la grâce de le suivre jusqu'à la fin de votre vie.